Musique On est à la mi-novembre sur le lac Saint-François. Une des meilleures techniques aujourd'hui a été de pêcher avec un jig, avec une tête de football, puis un Crazy Leg Chigger Craw de Powerbait. Il a bien fonctionné en eau peu profonde, celle-là. Il a bien fonctionné en profondeur. Ben, toi, quand tu le pêches en eau peu profonde, explique-nous comment tu fonctionnes. Pour avoir du succès avec cette présentation-là. C'est ça. C'est très particulier. Quand tu pêches un plateau de sable ou roche, une fois que tu fais votre lancée, premièrement, il faut vraiment lancer le plus loin possible. Parce que souvent, les poissons, ils te voient, puis ils sont peureux. Fait qu'il faut vraiment lancer une bonne distance. Après ça, la plupart du monde, ils travaillent trop leur lancée. Il faut vraiment récupérer votre fil, mais tranquillement pas vite. Puis souvent, je dis au monde de descendre leur canne en une position comme ça, qu'on appelle deux heures, puis le monter tranquillement jusqu'à midi. On récupère le fil, puis on fait la même chose encore. On répète. En quelque sorte, il faut vraiment que tu cherches à imiter une écrevisse qui se déplace doucement sur le fond. Doucement. Le ferrage est parfois subtil, parfois plus évident. Au moment du ferrage, quel genre de ferrage tu recommandes pour pas qu'on perde des poissons? C'est ça. Encore là, c'est particulier. Normalement, les gens, quand ils font un ferrage, ils vont faire comme ça, de côté. Mais quand tu pêches l'eau peu profonde, c'est très important, un ferrage quand même très fort, agressif. Encore là, de deux heures à midi. J'ai remarqué, Ben, quand tu fers, en plus du mouvement que tu nous montres avec ta canne à pêche, souvent même, tu te serres de l'épaule et de la hanche. Tu mets beaucoup de puissance dans ton ferrage. Tu l'as sans doute vécu. Moi, ça m'est arrivé. Parfois, la chigant ferme les mâchoires fermement sur le leurre. Puis si on le fer pas bien, il rouvre la bouche puis il laisse aller le leurre. C'est ça. Fait que c'est important que le ferrage soit vraiment très puissant. Une chose intéressante à mentionner, Daniel, ne fais jamais descendre votre canne avant de ferrer. Ça donne le lousse à le poisson et donne l'avantage à le poisson. Fait que le moment qu'il y a une petite touche, une petite attaque, c'est tout de suite comme ça. Instantanément. Instantanément. OK. Puis, Ben, tu as pris beaucoup de poissons aussi en profondeur. Oui. Avec la même présentation. Explique-nous comment tu procèdes quand on pêche plus creux. Encore là, ça prend un lancé vraiment plus loin possible, en arrière du bateau. OK. De là, très important, ferme le pas tout de suite. OK. Dans le fond, Ben, tu lances vers en haut. En remontant le courant. En remontant le courant, exact. Donc, le bateau dérive comme ça. Tu lances à l'opposé, vers le bas. C'est ça. Ensuite, tu dis... Je ferme pas tout de suite la clutch. J'attends jusque le jig, il touche au fond. Là, je ferme, je récupère le fil, puis je descends ma canne. Donc, canne basse pendant la dérive. Exact. Du l'heure. Le moment qu'il y a une touche ou une attaque, encore là, agressif, par en haut. OK. Ferrage vertical, puissant. Ça veut dire que tout le long de la dérive, tu sens ta tête de jig football qui touche les roches ou qui glisse sur le sable, selon le cas. Puis, dès qu'il y a le ferrage, comme ça, par en haut. Puis, combien de fois j'ai dit aujourd'hui, les ferrages sont gratuits. Fait que dès que tu sens quelque chose, quelque chose de différent qui ne touche pas plus au fond, un petit ferrage juste pour être sûr. On prend pas de chance. On prend pas de chance. Ben, super. Je pense que les preuves ont été faites aujourd'hui, que c'était une très, très bonne technique, que tout bon pêcheur d'Achigan se doit de maîtriser.